Bonjour à tous et bienvenue pour cette VOD, pour ceux qui regardent en VOD bien sûr. On est sur la LGV de Marseille avec la BB22200 de Simexpress et on va assurer un train MVGV entre Lyon et Marseille, plus précisément entre Saint-Priest et Saint-Louis, mais on en reparle tout à l'heure, je montrerai la carte. On est donc avec la BB22200 TVM de Simexpress qui est sortie il y a 2-3 jours au moment où je diffuse ce live. Les trains MVGV, alors c'était des trains de messagerie à grande vitesse qui utilisaient les LGV dans les heures creuses, notamment la nuit. C'était principalement la LGV sud-est et atlantique qui a été utilisée. Donc on verra les wagons un peu plus tard. Je crois que c'est un service qui a été assuré par le CERNAM entre 1997 et 2011, si je ne veux pas dire de bêtises. La 22200, c'est une série de 204 machines, si je ne dis pas de bêtises, livrées entre 1976 et 1986. Donc c'est une machine bi-tension, bi-courant, 25 000 volts, 1500 volts, qui développe 40 kilowatts de puissance. Et c'est une version dérivée, c'est une version bi-tension dérivée des BB15000 qui, elles, sont des locomotives 25 000 volts et BB7200 qui sont des locomotives 1500 volts courants continu. Sur la série des 22200, il y a eu 8 machines adaptées pour la circulation sur lignée à grande vitesse. Alors ces machines-là, il y avait eu, pendant quelques mois, elles ont assuré le service fret dans le tunnel sous la manche. Ensuite, elles ont fait du messagerie à grande vitesse, ce qu'on va faire là. Et il y a également l'infra qui les utilise. Voilà un peu pour le petit point historique. On va découvrir un peu la loc. On va la découvrir d'un tout petit peu plus près, même si je pense que la 22000, vous la connaissez. Mais bon, on va en faire le tour quand même rapide. Donc, on ne va peut-être pas très bien la voir avec le contre-jour, mais ici, normalement, tout devant, on a la poutre qui supporte le capteur pour la TVM. Donc, ce qui diffère un petit peu des 22200 classiques. Après, sur le côté, ce qui est sympa avec cette série de locomotives, c'est que la caisse ne recouvre pas totalement les organes de la machine. Donc, on peut voir ici le réservoir principal. Alors, bien sûr, on a le bogey ici. Un des deux bogeys. On a, ça, je ne sais même pas ce que c'est. On a de ce côté-là l'immatriculation de la machine. On a la plaque Alstom. Je crois qu'on a la plaque Franco-Roy-MTE également. Oups, voilà. Après, on a l'alimentation pour les sablières, pour remplir les réservoirs de sable. Et on va regarder vite fait la toiture. Alors, on a plusieurs versions, et je vais vous les montrer après. Après, la toiture avec, ici au centre, les avertisseurs. Un peu en dessous, là, sur le haut du pare-bris, ça, je pense que c'est le câbleau d'interphonie pour les voitures voyageurs. Le panto, je ne sais pas si on va le bien voir. Ouais, là. Le panto, 1500 volts continu. Le panto, 25 000 alternatifs. Alors, avec cette particularité sur la 22 200, les deux panto sont dans le même sens. Ils ne sont pas dos à dos, comme sur la plupart des locaux françaises. Donc, bon, je vous montrerai quand ils seront levés, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette machine. De l'autre côté, il n'y a rien de spécial. Si on a à nouveau la plaque Alstom, je croyais qu'on l'avait que d'un seul côté. Voilà. Bon, j'ai mal vu. Donc, en fait, on a exactement la même chose. Même la plaque, ouais. En fait, on a tout pareil. Donc, ça, on sera avec la 22 405. Dans le pack, on a également deux locomotives en infra et deux en béton. Alors, je vais vous les montrer. Ils sont sur le triage un peu plus loin. On a également ici. À gauche, on a une Trax 186 Euro Cargo Rail. Et donc, ici, on a la 22 386. Donc, c'est la même, mais elle a le logo actuel. Sinon, c'est la même machine. De toute façon, ce sont toutes les mêmes machines. Alors, après, là, on a les machines de l'infra. On a la 22 403 qui est derrière, qui est la même que la 386 et la 405 que nous avons. Et il y a la 399 qui diffère un peu parce que normalement, celle-ci, je ne sais pas où c'est exactement. Je crois que c'est devant, là, au-dessus des feux. Celle-ci est équipée d'un câbleau pour communiquer avec les voitures de mesure, apparemment. D'après ce que j'ai compris. Bonsoir, Simtrain. Alors, la ligne actuelle, c'est la LGV. Ça y est, pour te répondre. Donc, voilà, apparemment, celle-là, la 22 386, elle a de modéliser et d'équiper dans la réalité le câbleau pour communiquer avec les voitures de mesure, si j'ai bien lu le manuel. Eh bien, écoutez, on va passer en cabine. Non, je vais vous montrer vite fait les wagons Cernam. Alors, j'ai 9 wagons. Il faut savoir que sur la composition, c'est au moins 5 wagons pour des problèmes de masse freinée. Alors, je ne vais pas trop expliquer ce que c'est la masse freinée parce que je ne suis pas sûr de tout avoir compris. Et il y a quelqu'un qui l'explique beaucoup mieux que moi. Vous le trouverez sur YouTube. C'est Franck & Compagnie, tout le train, qui a fait une série sur comment fonctionne le frein. Donc, je mettrai ça dans les fiches pour la rediff. Je ne peux pas vous mettre le lien dans le chat Twitch, mais vous irez voir la rediff sur YouTube. Donc, les wagons, ce sont des wagons G-A-H-K-S-S, si je ne me suis pas trompé. Il roule à 160 sur le réseau classique et il roule à 200, comme on peut voir avec la petite plaque LGV 200 ici. Donc, la composition, oui, c'était 5 wagons au minimum, je pense, pour des histoires de masse freinée. Et 12 au maximum. On en a 9. Je trouvais que 12, ça faisait beaucoup parce qu'on a un profil un peu exigeant sur la LGV, surtout jusqu'à Valence. Voilà. On va passer en cabine. Je voulais faire une petite mise en scène avec les portes ouvertes et tout, puis avec ces histoires de retard, je n'ai pas pu. Donc, le jeu est en pause. Voilà, le jeu n'est plus en pause. Alors, on n'était pas dans la bonne cabine, c'est normal, c'est juste pour avoir le panto 25 000 derrière nous. On va commencer par déverrouiller notre boîte à levier. On va mettre le KVB de DTG. Alors, l'acquittement, je ne vais pas le mettre parce que je ne peux pas acquitter avec le clavier sur le Shadow. On va lever nos panto. Armer le disjoncteur. On vérifie la tension ligne, environ 1600 V, c'est parfait. Et on peut fermer le disjoncteur en appuyant deux secondes sur l'interrupteur. Réarmement disjoncteur. On a l'extinction de LSDJ, la lampe signalisation disjoncteur. Alors, ah non, ce n'est pas moi, pas du tout moi qui ai modélisé la lock. La lock, c'est très nonnoté, alias SimExpress.fr. Bon, ce n'est pas Sponso, mais je fais un peu de pub. Ah, la Trax qui nous dépasse. Où j'en étais ? Donc, les freins sur service. Parce que là, ils sont en neutre. Ah non, mince, je les avais mis. Ah zut, je ne me rappelle même plus de ce que je faisais. Je vais mettre un peu de lumière, éclairer les instruments. Donc, maintenant, nous allons sur notre boîte à levier. On va activer, je vais activer les projecteurs, pas les projecteurs, les fanaux. Et on va activer le compresseur. Alors, je vais le mettre en direct. Je ne vais pas le mettre sur auto. Après, je le basculerai sur auto. Ah oui, SimExpress, SimTrain. Oui, il y a des confusions. Puis SimTrain, c'est aussi un revendeur de DLC de matériel suisse. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Pour le folklore, on va mettre notre fiche train. Alors, ce n'est pas la bonne. C'est un Paris Modane qui a dessus. Mais bon, je ne vais pas l'éclairer tout de suite par contre. Donc, le compresseur, on va commencer par le mettre sur direct. Et là, je vais vous laisser en profiter quelques secondes. Donc, voilà, j'ai repassé le compresseur sur auto. Oui, Agora a fait des... Non, effectivement, on l'a fait sur Cerber par Perpignan. Et je crois qu'il l'a fait aussi avec une voiture de mesure. Je crois qu'il a fait un Corail Lunéa et mesure. Bien, j'ai réalimenté la conduite générale. On va se faire un essai de frein. Alors, on va essayer de faire ça vite pour ne pas trop perdre de temps. Donc, on serre à 4 bar la conduite générale. On desserre notre frein direct. Donc, la pression aux cylindres de frein chute. Donc, à gauche, on a le manomètre du réservoir principal au centre, la conduite générale. Et à droite, les cylindres de frein. De toute façon, c'est comme toutes les loges françaises. Toute la partie frein est à gauche. Alors, on resserre le frein direct puisqu'on va réalimenter à 5 bar. Voilà, la pression de frein est re-augmentée avec le serrage du frein direct. Les freins, c'est bon. Les freins d'urgence. On a la vidange de la conduite générale. Allez, on va libérer. J'ai un peu anticipé. Donc, à gauche, sur la partie gauche, on a ici le levier pour le frein direct. Ici, le levier pour le frein automatique, pour le frein de train. Ici, là, en bleu, le bouton grand débit. Donc, c'est comme sur la 26000. On est un peu plus ancien au final. Nous allons tester maintenant notre veille automatique. Donc, pour ça, on se met sur la boîte à levier. Donc, en haut, c'est vrai que je n'ai pas présenté. Mais en haut, bon, c'est classique. On a l'armement du disjoncteur, le réarmement, le compresseur sur auto, le compresseur sur direct. Les ventilateurs qu'on peut forcer. Ensuite, on a le chauffage train. On n'a pas besoin. On n'est pas sur une rame de voyageurs. Les chauffages des vitres, le maintien de service. Et tout en bas, c'est tout ce qui concerne l'éclairage. Donc, interrupteur et CVA sur marche. Et on a la disjonction et la vidange de la conduite générale. Alors, on va réarmer. Et on va tester le maintien, le contrôle d'appui en maintenant l'appui sur le cercle pendant plus de 55 secondes. Maintenant qu'on est réarmé, qu'on est bien freiné, je vais en profiter pour desserrer mon frein à main. Je sens que je vais l'oublier. En plus, on a de la chance, on est dans la bonne cabine. Il n'y en a qu'un seul par... Il n'y en a que d'un seul côté, il faut le savoir. Donc, si vous commencez dans l'autre cabine, il ne faudra pas oublier d'aller dans cette cabine-là pour le desserrer à nouveau. Alors, sonnerie. L'essai de la veille automatique est terminé. On replace l'interrupteur. Essai, VA, sur arrêt. Alors, je vais tester la veille automatique au départ en roulant. Mais après, je la couperai pour être plus confortable, pour que ce soit plus confortable pour moi. Et alors, essai du KVB. On a l'allumage des lentes, la disjonction, l'allumage de la camion générale. Alors, on va ré-armer. Et on réalimente avec le bouton grand débit. Et on est toujours serré au frein direct. Donc, nos paramètres KVB, en vitesse limite, on est limité à 200, entre 20, si j'arrive. Voilà. La longueur du train, on est à 150 mètres, donc entre 2. Et le coefficient de desserration, d'après le manuel, c'est 0,65. Alors, ce n'est pas forcément cohérent. Enfin, je ne sais pas si c'est cohérent par rapport à la réalité, mais c'est la configuration pour que le KVB fonctionne le mieux. D'ailleurs, je vais éteindre la lampe-là. On considère que l'essai de frein a eu lieu, et je valide les paramètres KVB. Donc, voilà, KVB, c'est fait. Essai du signal d'alerte lumineux. Je pense que certains d'entre vous doivent connaître. Donc, bien entendu, on se limite à quelques clignotements. Il ne faudrait pas qu'un train croiseur le voie. Voilà. Donc, on a testé notre KVB, notre veille automatique. J'ai desserré le frein à main. On n'est pas trop mal. On va y aller. On va y aller. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier ? Je crois qu'en vrai, je crois que je suis bon. J'ai coupé la lumière cabine. C'est pénible. On va éclairer la fiche horaire. Ça doit être suffisant. Écoutez, je crois qu'on est bon. Je pense qu'on peut y aller. On a trois minutes de retard, mais on devrait les rattraper. Ça, je ne me fais pas trop de soucis. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je crois que j'ai éteint un de mes projecteurs. Non, c'est bon. Un de mes fanos, je voulais dire. Donc, si je mets la caméra comme ça, on n'est pas trop mal. Ah oui, si. Ce que j'oublie, ce n'est pas tellement dans le jeu. Je vais baisser un peu le son. Parce que malheureusement, sur la LGV, ça sent trop bruyant. Vous n'allez pas m'entendre. Mais écoutez quand même, ce convertisseur statique en fond, c'est vraiment sympa. Il n'est pas aussi présent sur la 26000. Et je le trouve vraiment cool. Salut Snake, bienvenue. Comme une odeur de quoi ? De dévers. Ah oui, c'est vrai que toi, tu viens pour le dévers. J'étais en train de dire que je vais devoir baisser un peu le son du jeu. Alors, ne bougez pas. On met ça en pause. Est-ce que je tente le alt tab ? De toute manière, je n'ai pas le choix. Et on va baisser un peu le master. Le son, je pense qu'à 70%, 65%. Allez, 60. Ça devrait le faire. Vous me direz si jamais ma voix est un peu trop faible dans le chat. Parce que j'ai remarqué que... Alors, j'ai un peu monté quand même le gain du micro. Parce que j'ai remarqué sur la vidéo, sur le test du TEE. Ce n'était pas forcément, par moments, ce n'était pas forcément très audible. Bon, alors le son, c'est bon. C'est déjà ça. Ah oui, j'ai découvert un petit truc. Je pense que ce n'est pas un bug, mais une inversion. Alors, si vous faites ça à la souris, je rappelle que c'est comme la 26000. On peut tout faire à la souris, mais moi, j'aime bien le faire au clavier. Normalement, pour tirer le levier de traction vers soi, c'est A. Sur la 26000, c'est ça. Et dans le mode d'emploi, c'est ce qu'il y a de marqué. Sauf que là, si vous faites A, vous le poussez. Et si vous faites E, vous le tirez. Donc, c'est inversé. Il y a eu un petit souci à ce niveau-là. Bon, ce n'est pas dramatique, mais... Après, il vaut mieux le faire à la souris. Au moins, il n'y aura pas de confusion. Allez, j'enlève la pause. Est-ce que je suis... Non, les lampes, c'était bon. Inversion en avant. Le levier de traction sur la position traction. Là, on est réalimenté. Desserrage du frein direct. Après, je suis en rechute au sien de frein. Et départ. Nous allons tester en marche la veille automatique. Donc, ça fonctionne. Et maintenant, je la coupe pour des raisons évidentes de confort, on va dire. Là, on va faire un petit plan, comme ça. Donc, on part de Saint-Priguest. On aura assez rapidement le... Ah, oui, j'oublie le... A baisser le second panteau. Voilà. Donc, j'espère que le son du jeu n'est pas trop faible. Mais vous verrez que sur LGV, ça fera plus de bruit, de toute façon. Là, ça va peut-être vous paraître un peu limite. Attendez sur LGV, quand on sera à fond, ça sera plus bruyant. Et ça sera moins... Je serai... Vous m'entendrez moins. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo sur YouTube en non commenté. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Mais je ferai une vidéo en non commenté. Alors, il y a des sons qui ont dû être repris, peut-être, de la 26000. Mais par contre, le démarrage est différent. Et... Enfin, je trouve plus sympa le... Enfin, après, c'est les locs qui sont comme ça. Mais j'ai une petite préférence pour le démarrage, le son de démarrage quand on commence à tractionner sur cette cloque-là. Donc, on poursuit la mise en vitesse. On va pouvoir mettre un peu plus de traction quand même. Il n'y a pas de patinage. Allez, on met à fond. Et nous allons avoir le... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Je vais parler de sectionnement. Ce n'est pas ça. C'est la zone de séparation. 1500 volts, 25 000 volts de champ-dieu. Alors, on est relativement léger. Donc là, la mise en vitesse, elle est facile. Vous verrez que sur la LGV, c'est... En vrai, ça passe. Mais on perd un peu de vitesse par moment. Mais bon, c'est normal. On se met à peu près à 160. On va commencer à réduire la traction. Comme ça, ce n'est pas trop mal. Et on devrait avoir la zone de séparation incessamment sous peu. On en dirait. On pourrait dire. Alors, on est légèrement en montée au niveau du profil. On va remettre un peu de traction tant qu'on peut encore. Voilà, on commence à avoir les rappels. Alors, je ne sais pas pourquoi ils sont noirs. Mais bon, normalement, c'est des baissés panto à distance. La gare de champ-dieu. Donc, on coupe la traction. On ouvre le disjoncteur. On anticipe un peu. On baisse le panto. On maintient du disjoncteur sur ON. On va voir l'exécution. Baisser le panto juste par là. La pancarde on 5000. On met la clé. Alors, désolé, vous ne l'avez pas bien vue. Parce que je la fais au clavier. Montée du panto monophasé. On vérifie la tension en ligne. Elle est bonne. On réarme le disjoncteur. Et on reprend la traction. Donc, je vais me mettre en... Est-ce que je me mets en VI maintenant ? En vitesse imposée. Ou est-ce que j'attends d'être sur LGV ? Peut-être le faire maintenant. On n'a pas beaucoup de temps. Mais je vais le faire maintenant. Par contre, il faudrait quand même mettre la bonne vitesse. Tac, tac. Voilà. Ça, ça ira. Comme ça, je n'aurai pas trop à m'en occuper en reprenant la traction tout à l'heure. Et je regarde les messages sur le chat juste après l'entrée sur LGV. Parce qu'il y aura un nouveau baissé panto. Alors, je pense que la 26000... Enfin, pardon. La 22200, vu qu'elle n'a pas de position LGV et qu'il n'y a pas de butée, à mon avis, on pourrait s'en passer. Mais on a une signalisation qui nous dit baissé panto. Donc, bon, à tout. Alors, les fiches train, tu fais ça avec shift. Shift et page précédente. Shift et page up. On ouvre le disjoncteur. Oh ! Bon, le baissé panto, c'était moyen. Je l'ai baissé trop tard. On est d'accord. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'à cet endroit-là, c'est pas grave. Allez, on le remonte. Et on referme le disjoncteur. Alors, il faut bien appuyer les deux secondes. Et je vous conseille d'attendre l'extinction de la lampe SDJ, la lampe de signalisation disjoncteur. Parce que sinon, ça retombe. Et le dernier signal latéral ici. Armement du câble sur 160. On est sur LGV. Tout va bien. Et maintenant, la balade commence, entre guillemets. Ah ! Je n'ai pas montré la carte. Je la montre après. Voilà. On a l'instruction, l'indication VL pour vitesse limite. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas montré. Mais, en fait, dans toutes les machines, sur la gauche, sur la paroi à gauche, ou à gauche du pare-brise en certaines, vous avez tout simplement la vitesse maximale de la machine. Et donc, sur LGV, les machines qui ne vont pas à la vitesse maximale de la ligne ont cette indication VL sur la TVM. Donc, c'est une petite différence par rapport au TGV qui aurait un 300. Nous, ils ne marquent pas 200, mais VL. Et les classes, comment ? Les 67-200 pour le secours des TGV, je crois que c'est 90. Ils mettent la même chose, sauf qu'ils ne doivent pas mettre le 160 avant. Ça doit s'armer sur 80, je suppose. Alors, maintenant qu'on est sur la LGV, dites-moi si vous m'entendez à peu près bien. Si je parle assez fort. Normalement, j'avais monté le gain, donc je pense que c'est bon. Mais, je n'ai pas eu le temps de vraiment tester. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal dans cette configuration-là. Parce que, forcément, ça fait beaucoup plus de bruit. Je l'obtiens, mais le live est diffusé par mon Shadow PC. Et je suis connecté à mon Shadow PC via la 4G. Ça marchait cet après-midi en ADSL. Je me suis dit, cool, je pourrais pouvoir économiser un peu de data et faire le live en ADSL. Eh bien non, pas de bol. Ce soir, ça ne marche pas. Et du coup, j'ai dû me mettre en 4G. Et des fois, j'ai des coupures qui me déconnectent du Shadow. Alors bon, vous aurez le train qui continuera d'avancer. Le temps où je me reconnecte, normalement, ça va assez vite. Mais sur le live open rail, on avait eu le problème. Sur cette lock, on a la gestion des sectionnements sur la LGV. Vous aurez l'occasion de voir ça. Alors le problème, c'est que normalement, on devrait avoir une lampe sectionnement lorsqu'on franchit le panneau sectionnement à 1000 mètres. Et malheureusement, Cinexpress n'a pas pu l'implémenter. Ce qui fait que soit on est très attentif et on voit les panneaux, soit on ne l'est pas et d'un seul coup, la machine disjoncte. Ce que petite différence par rapport au TGV, du moins avec le système TVM 430, les sectionnements, ils sont gérés automatiquement. Il y a la traction qui se réduit et le digi-routeur qui s'ouvre et qui se referme tout seul. Ce n'est pas le cas sur cette machine. Et on croise un premier TGV du Plex. On va peut-être faire une petite vue extérieure. Un peu ce que ça donne. Après, je peux tenter la caméra spotter, mais... Ah, on a de la chance. Alors, je vous montrerai bien la carte, mais je crois qu'il y a un sectionnement pas loin, en fait. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré. Ah, je peux vous montrer le F1, là. Donc, on est parti de Saint-Priest et on ne va pas aller jusqu'à Marseille-Saint-Charles. Je vais m'arrêter avant, je vais m'arrêter à Saint-Louis, où il y a deux, trois... Non, il y en a même plus. Il y a quelques voies de service. Je ne suis pas sûr qu'en vrai, ça soit encore utilisé. Je crois que la gare voyageur est plus ou moins à l'abandon. Mais bon, je me suis dit, vu que ce sont des voies que je n'utilise jamais, que je n'ai jamais utilisées, pourquoi pas le tenter ? Donc, ce sera juste après la sortie de la LGV. Je pense que je vais attendre de passer le premier sectionnement et je vous montrerai le plan après, la carte après. Et nous sommes donc sur la LGV Rhône-Alpes, jusqu'à Valence. Donc, la ligne nouvelle numéro 4, la LN4. Ensuite, de Valence à Marseille, on sera sur la LGV Méditerranée. LN5. Donc, après, c'est vrai que je n'ai pas trop présenté le pupitre, à part la partie gauche, la partie des freins. Mais bon, après, je dirais que c'est du classique. Ça ressemble à ce qu'on a dans la 26000. Ah, il y a un truc que je n'ai pas fait. Je n'ai pas armé un bâton, puis je n'ai pas armé le frein électro-pneumatique. Au pire, je peux faire ça à l'arrache. Je le ferai peut-être parce qu'on en a besoin. Je me disais que j'ai oublié un truc. Je n'ai pas encore ce réflexe-là de l'armée. Donc, en face de nous, on a bien sûr le visualisateur pour la TVM, l'indicateur de vitesse. Sur la droite, on a trois interrupteurs. C'est des interrupteurs pour armer manuellement la TVM. Donc ça, en principe, ça se fait uniquement lorsqu'on démarre un service depuis une voie qui est directement sur la LGV. Alors moi, les fois où je l'ai essayé, ça ne marchait pas bien. Mais bon, je l'ai fait en quick drive. C'était peut-être à cause de ça. Donc, on a l'armement pour la voie 1 et la voie 2. Alors, dans l'ONTS, ça ne change strictement rien. Puis on a le désarmement. Au-dessus de ces interrupteurs d'armement de la TVM, on a le visualisateur des indications complémentaires. Donc c'est là où on aura la lampe pour l'ouverture du disjoncteur, par exemple. Sur la droite, on a les différents voltmètres et ampèremètres. Et encore tout à fait à droite, là où il y a le clavier de mémoire, c'est le système ATES. Je ne sais pas si c'est encore utilisé, mais c'était pour que les conducteurs s'enregistrent sur l'engin par rapport au service qu'ils devaient assurer. Je ne sais pas si c'est encore utilisé. Aucune idée. Et puis après, on a bien sûr le cercle, le manipulateur de traction, qui est devant nous. Le levier de traction et de vitesse imposée. En fait, c'est à peu près la même disposition que la 26000. Et donc sur la gauche, on a un gros bouton noir. Alors, vous ne voyez pas ma souris, c'est vrai que je ne l'affiche pas. Sur la gauche, c'est ça que j'ai oublié de mettre tout à l'heure. On a un gros bouton noir qui est l'armement du frein électro-pneumatique, le FEP. Qu'il faut normalement armer à l'arrêt, en roulant, ce n'est pas top. Et lorsque je vais le faire, ça va nous vidanger la conduite générale. Donc je le réarmerai tout de suite, mais j'ai oublié d'activer ça. Alors que moi, a priori, c'est un prérequis pour circuler à 200. Je me disais bien que j'oubliais quelque chose et je disais que je n'ai pas encore ce réflexe. Sur la 26000, je m'en servais assez peu de ce frein électro-pneumatique. Mais au final, sur la 22200, sur les LGD, on va en avoir besoin. Donc, bon, ça ne va pas faire très propre, mais bon, tant pis. Alors, si j'y arrive. Hop là, voilà. On n'a rien vu. Petit oubli de ma part, désolé. Et c'est bon, ça fonctionne. Ça nous a un tout petit peu freiné. Et c'est quand même plus efficace pour freiner la rame, même si le frein réostatique freine bien. Mais on va dire, c'est quand même intéressant. Alors après, la rame est quand même assez courte. Donc même au frein traditionnel, je pense que... Je ne suis pas sûr qu'on ait une énorme différence au final. L'avantage de ce frein-là, c'est qu'il n'y a pas de retard entre le réservoir principal et la conduite générale. Alors que quand vous avez un train qui est long, la conduite met du temps pour baisser en pression, par exemple. Et donc, les cylindres de frein sur chaque wagon mettent du temps pour monter en pression et pour actionner les freins. Donc du coup, ça freine... Ça met plus de temps pour freiner. Est-ce que... Non, je ne vois rien dans le tchat pour l'instant. Pour une fois, là, on est un peu plus tranquille. Donc voilà, si jamais il y a des questions, je pourrais plus facilement y répondre. Au niveau du trafic AI, j'ai mis quelques TGV. Je ne sais plus combien j'en ai mis. 5 ou 6, un petit peu répartis sur tout le parcours. Sachant qu'on est tôt le matin, donc on n'est pas encore... La ligne n'est pas encore saturée. Après, j'ai mis des trains dans les différents quais des gares. Mais je n'ai pas non plus surchargé la ligne. Alors après, je le disais en début de vidéo, mais je ne sais pas... En vrai, je ne sais pas s'il y avait des services MVGV qui allaient jusqu'à Marseille. Peut-être qu'il y en avait jusqu'à Miramas. Mais c'est vrai que les services classiques, entre guillemets, c'était Paris-Dijon via la LGV Sud-Est et Paris-Toulouse via la LGV Atlantique. Alors... Je n'ai pas prévu de publier un scénario. Techniquement, je pourrais le faire, oui. Je pourrais peut-être publier celui-ci si ça intéresse. Après, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, je voulais mettre... Parce que ça fait quand même... Pour tout vous dire, la locomotive est sortie dans la nuit de mardi à mercredi. J'ai dû la voir à peu près dans l'heure où elle est sortie, voire dans la demi-heure. Parce que j'avais repéré que le site de SimExpress commençait à changer. Dans la soirée, il n'y avait plus la 22200 dans la rubrique en préparation. Donc, je me suis dit, il faut surveiller ça. Et effectivement, en pleine nuit, elle est sortie. Donc, j'ai fait quand même quelques tests depuis mercredi. Et je voulais, pour ajouter un peu plus de... Comment ? Un peu plus de RP ou un peu plus d'action. Je voulais faire un arrêt sur une voie d'évitement pour laisser passer un autre train. Enfin, c'est France Sinu qui m'avait un peu suggéré ça. Enfin, qui voulait le faire aussi. Et moi, je n'ai pas réussi à le faire correctement. C'est-à-dire que, bon, l'action pour que l'autre train derrière moi me dépasse, ça, j'y arrivais. Sauf qu'après, je me prenais une indication de marche à vue. Je n'arrivais plus à récupérer l'ouverture des signaux. Donc, du coup, je n'ai pas pu vous faire... Voilà, je n'ai pas pu rajouter ce petit événement. Ah, sectionne-moi un millimètre. Attendez. Action à zéro. Overture disjoncteur. Et vous allez voir sur l'écran à droite, on va voir la lampe du disjoncteur... Enfin, la lampe coupée courant s'allumer sur l'écran des infos complémentaires. Là, top. Donc là, il est ouvert. Et là, je peux le refermer. Ah, c'est pas de stratégie. Alors, sur les... Voilà, c'est bon. Extinction de la SDJ. Donc, je le disais tout à l'heure, sur les TGV qui circulent... De toute façon, j'allais dire sur les TGV équipés en TVM 430, mais de toute façon, cette LGV-là est en TVM 430. Sur les TGV, les sectionnements sont donc automatiques et surtout, lorsqu'on passe le panneau sectionnement à millimètre, on a normalement la lampe sectionnement qui s'allume sur l'écran de la TVM et là, ça n'a pas pu être implémenté. Ce qui fait qu'on peut se faire surprendre. Alors, si jamais j'avais pas ouvert le disjoncteur, il se serait de toute façon ouvert automatiquement. Par contre, il ne se referme pas et la traction ne se coupe pas parce que sur les TGV, ils ont la traction qui réduit et le disjoncteur qui s'ouvre puis qui se referme et la traction qui reprend. Et tout ça, automatiquement, c'est une fonction de la signalisation TVM 430 qui permet ça. Sur les LGV qui sont en TVM version TVM 300, la LGV Sud-Est et la LGV Atlantique Paris-Saint-Pierre-des-Cors, là, l'opération n'est pas automatique. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait là. En fait, on a l'allumage de la lampe sectionnement au panneau sectionnement et après, c'est le conducteur qui doit ouvrir son disjoncteur manuellement puis le refermer manuellement. et par contre, c'est un compteur d'essieu qui ouvre le disjoncteur si jamais le conducteur ne l'a pas ouvert. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a là-dessus. Si je ne l'avais pas ouvert, de toute façon, la machine aurait disjoncté. Et, mine de rien, je trouve que ça... Alors, vous voyez qu'on est en remontée, là, la zone de sectionnement, ça nous a fait perdre de la vitesse et, bon, ben, voilà, on tire l'intensité, on est à fond, là, on est à peu près à 500 ampères sous 25 000 volts, donc ça commence à être pas mal. Et vous voyez qu'on a quand même un peu de mal pour regagner notre vitesse parce qu'évidemment, quand c'est en montée, ben, les montées, c'est des... les rampes sont prévues pour des TGV à la base, pas pour des 22 200. Donc, forcément, elle a un peu de mal et vous allez voir qu'en fait, on est quasiment tout le temps à fond ou presque et au dire de certains conducteurs, enfin, j'ai trouvé des témoignages sur certains forums, visiblement, ça a... les locs qui ont fait ce service-là, de messagerie à grande vitesse sur LGV, ça les a pas... ça les a pas vraiment préservés, visiblement, de tirer tout le temps à fond dans les fortes rampes, notamment. Et d'ailleurs, la série des 22 200 qui était quand même vachement répandue sur le réseau à une époque, là... en vrai, il y a même les 26 000 aussi, mais les 22 200, il y en a quelques-unes qui commencent à être radiées et en particulier les versions TVM, justement. Le fait de les avoir sur TS, c'est cool, ça permet de, entre guillemets, les préserver d'une certaine façon, un peu comme ceux qui font du modélisme au final. Donc, voilà, je voulais préciser ça. Effectivement, certaines apparemment sont en cours de radiation. Alors, il y en a quelques-unes encore à l'infra qui font soit du train classique de l'infra, entre guillemets, soit des inspections en ligne. Alors, sur LGV, c'est assez rare maintenant, mais sur l'LGV Bretagne, je crois qu'il y avait eu une tournée de la 22399 avec une voiture Mosin avant l'ouverture de la ligne, donc pendant les derniers essais. Donc, voilà, il en restera quelques-unes à l'infra. Je ne sais pas combien l'infra en a, s'ils n'ont que la 403 et la 399. Ah non, il y a la... Je crois qu'il y a la 378 aussi. Donc, les loques de l'infra vont peut-être être un petit peu préservées, mais en version en livré béton, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Bon, je vais mis la vitesse imposée sur 198 histoire que la loque ne s'emballe pas trop dans les descentes. Et... Ah, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié de mettre en marche. Alors, lorsqu'on est sur LGV, on peut appuyer sur le moins du pavé numérique, si j'y arrive. Et voilà, ça nous met COVID on. le COVID, en fait, c'est le contrôle de vitesse mais de la TVM, de la signalisation sur LGV. Alors, il est quand même plus tolérant que le KVB qui commence à sonner à partir de 5 kmh au-dessus de la vitesse limite. Là, il y a une marche de 15 kmh. Donc, c'est pas grave si la LOX s'emballe un petit peu dans les descentes. Mais de toute façon, en réglant la VI sur 198, 199, normalement, c'est bon. mais en la mettant à 200, alors ça s'emballe, c'est un grand mot, mais 201, 202, parce qu'évidemment, la vitesse imposée, ça ne réagit pas tout de suite au niveau du freinage réostatique. Donc, ça peut être une astuce si on roule avec le système de vitesse imposée, de la mettre juste en dessous de la vitesse limite. Après, on n'est pas obligé, on peut tout faire en traction manuelle, évidemment. Alors, un truc dont il faut faire attention sur cette LOC, c'est les pantographes. Alors, le plus simple, c'est de les gérer à la souris. J'essaierai de montrer ça tout à l'heure, je verrai. Ouais, peut-être qu'à la sortie de la LGV, j'essaierai de le montrer. Les pantographes, donc on a donc la clé, vous la voyez complètement à droite. On a deux sélecteurs avec une clé, donc un sélecteur monophasé, un sélecteur continu. Et il faut faire attention lorsqu'on est au clavier parce qu'on a un raccourci clavier pour monter, descendre le panto courant continu et on en a un autre pour monter, descendre le panto courant monophasé. Et le problème qu'il y a, c'est que au clavier, on peut, je pourrais par exemple tourner le sélecteur panto continu avec le clavier là, même si la clé n'est pas insérée dedans. Alors ça peut arriver en le faisant un peu trop vite, en se trompant. Je veux descendre le pantograph monophasé et puis je ne fais pas attention, je tourne le sélecteur continu au clavier. Et bien si jamais ça vous arrive, après vous ne pourrez pas insérer votre clé, vous ne pourrez pas la bouger pour la remettre sur continu. Et inversement, si vous êtes sur continu et vous bougez le sélecteur monophasé, la clé, vous ne pourrez pas la remettre sur le sélecteur monophasé. Donc en fait, il faut s'assurer que le sélecteur soit bien sur zéro. Je ne sais pas si on peut les bouger à la souris lorsque la clé n'est pas dedans. Sinon, il faut utiliser les touches clavier pour les remettre sur zéro, sinon la clé ne rentre pas. Au début, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je pensais que c'était un bug au départ. Alors, on a un profil qui est relativement difficile, on va dire, jusqu'à Valence. Et après, après, ça sera un peu plus facile, mais c'est vrai qu'on a pas mal de rampes sur cette partie de la LGV. D'ailleurs, oui, je n'ai pas montré la carte, tout simplement. on va peut-être se l'afficher rapidement. On a un croisement, non ? Non, j'ai cru qu'on avait un croisement, alors bon, je vous le disais. Nous, on va là, ici à Saint-Louis, juste à la sortie de la LGV. Et nous, on ne devrait plus être trop loin de Valence. Je me demande même si on ne l'a pas... Est-ce qu'on ne l'a passée ? Je ne crois pas. Je n'en suis pas sûr. Non, par contre, ça n'a pas tardé. Soit on l'a passée lorsque j'étais sur la carte. On est par là. Et là, ensuite, on continue plein sud. Et après, on va légèrement obliquer vers le sud-est au niveau d'Avigny qui se trouve ici. Alors, désolé si je montre un peu vite la carte, mais je reste un peu sur la conduite, notamment pour gérer, essayer de gérer au mieux le sectionnement. Et du coup, ça ajoute un truc en plus à faire, le sectionnement, parce que quand on fait la ligne avec les TGV, en fait, on ne s'en rend pas compte. Et puis de toute façon, on ne peut pas ouvrir le disjoncteur. Finalement, on les laisse tomber. Et là, je trouve que ça rajoute une petite charge de travail en plus, entre guillemets. Et surtout, lorsqu'on est dans une montée, ça peut être un petit peu délicat. je parlerai peut-être un peu plus tard de la ligne, histoire de donner deux, trois infos. La Locke, on en a parlé au début. Et puis, comme je le disais, Théo nous commentait pour qu'on puisse mieux entendre les sons, il faut encore que je voie pour faire un scénario, éventuellement le publier si ça plaît, pourquoi pas, je verrai. Celui-là, je le mettrais peut-être en ligne, je ne sais pas encore, je verrai s'il y a de la demande. parce que le scénario en lui-même est relativement simple. Après, il y a moyen, on n'est pas de faire que du fret à grande vitesse, on peut faire du train de tourner avec une voiture de mesure, pourquoi pas. Et puis après, on peut très bien faire autre chose. Ce n'est pas parce que c'est une machine apte à rouler sur la LGV qu'on ne doit faire que ça. On peut très bien faire du voyageur avec des voitures corail. Ça s'est déjà vu d'ailleurs dans certaines régions, même avec les versions infras. Je crois que dans certaines régions, les versions infras ont fait du voyageur, les versions infras TVM. Voilà, c'est un peu particulier mais du coup, il ne peut faire du voyageur de manière tout à fait classique. Et nous allons franchir la gare de Valence-TGV qui est juste devant nous. un train de machine. Oui, pourquoi pas. Tout à fait, ça peut s'envisager. Je voulais faire ça avec la 26000. Mais pourquoi pas faire ça avec la 22200, effectivement. Mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'on sera amené à la réutiliser cette 22200 dans plusieurs situations. Train de mesure, train de machine, train de voyageur, effectivement. On peut faire de tout. C'est ça qui est vachement intéressant. En fait, par rapport à la 26000, cette 22200, elle n'est pas moins bien. C'est du même niveau. De toute façon, on connaît Cimexpress pour sa qualité. On l'a vu avec la 26000, on l'a vu avec les corails avant. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Elle est du même niveau au niveau de la réalisation. Elle n'est pas moins bien. On n'attendait pas moins de toute façon. Et bravo à Traino pour le boulot d'ailleurs. Par contre, l'avantage, c'est qu'elle est universelle parce qu'elle peut fonctionner. Bon, jusque-là, ça ne bouge pas. Elle est bicourant. Mais le fait d'avoir la TVM, ça nous permet de rouler partout correctement finalement. Donc ça, c'est ce qui la rend un peu plus intéressante par rapport à la 26000. Après, moi, je vous dirais, j'aime beaucoup la 26000 de Cimexpress, évidemment. Mais j'ai une petite préférence entre les locomotives de type nez cassé. Donc je pense que j'ai une petite préférence pour la 22200. Après, là, c'est la nouveauté. Elle vient de sortir. donc je pense que je suis un peu subjectif en disant ça. Mais j'ai quand même une petite préférence pour les nez cassés, pour les locomotives un peu plus classiques. Surtout, par exemple, c'est con, mais le son du convertisseur statique, du compresseur, je préfère le son du compresseur d'une 22200 ou d'une 6500 à celui d'une 26000 par exemple. Mais les deux locomotives, attention, la 26000, elle reste une superbe réalisation elles aussi. Elle est plus universelle. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Elle est plus universelle que la 26000. Alors, c'est vrai qu'a priori, j'ai vu ça, je ne sais pas si c'est vrai, ce n'est pas évident à trouver les infos. Il semblerait que la 26000 avait été à une époque pressentie pour être adaptée sur l'inagrande vitesse pour remplacer, je pense, les CC21000 à l'époque. parce qu'il y a une époque qu'il y a eu des CC21000 sur LGV pour les tournées d'inspection. Alors bon, ça a disparu au début des années 90 et de toute façon, elles sont revenues au type 6500. Et du coup, la 26000 avait été pressentie pour en modifier quelques-unes pour rouler sur LGV. Finalement, ça ne s'est pas fait. donc du coup, c'est la 22000 qui a eu cette tâche. Au début, elle a été modifiée pour rouler dans le tunnel sous la Manche pour assurer des trains de fret contre les terminaux d'Eurotunnel, donc le terminal français situé à Coquel et le terminal anglais situé à Foxton. Et bon, elles avaient la TVM, bien sûr, c'est l'héritage pour ça qu'on l'a sur ces machines-là. Et elles avaient des équipements propres à Eurotunnel et elles étaient aptes à l'unité multiple et le capot, les capots étaient peints en jaune pour respecter la réglementation anglaise. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques mois et ensuite, les classes 92 sont arrivées et ont assuré le trafic fret dans le tunnel sous la Manche. Ce qui n'est plus le cas même maintenant parce que je crois qu'elles ont toutes été revendues à des opérateurs privés anglais. enfin anglais ou européens mais pour le réseau anglais. Et du coup, les 22 200 TVM, elles ont été, alors certaines ont été réaffectées à de l'activité voyageur et d'autres ont été affectées à l'infra et puis d'autres ont été affectées sur les trains de messagerie à grande vitesse, les MVGV, ce que nous sommes en train de faire actuellement. Ah, c'est un peu cramé au niveau des couleurs, c'est pas grave. Ah, je n'ai pas eu de bol avec la caméra libre. Ah, c'est bon. Les wagons de CRG, ça lui va vraiment très bien, cette loque. C'est vraiment le couple parfait, je trouve. Après, ce que je vous ai montré tout à l'heure vite fait, l'UM d'infra avec les wagons de ballast, ça le fait aussi. prochain projet, 6500. Oui, absolument. C'est annoncé chez SimExpress, pas que la 6500. 6500 et CC21000. Alors, ce sont des machines de la même famille, simplement, la CC21000 est bicourant. sectionnement, donc, ouverture du disjoncteur, maintien du disjoncteur sur ON. On a l'information coupée courant. Voilà, c'est bon, on peut réarmer. Donc, oui, prochain projet, CC6500, CC21000. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a de quoi patienter pendant la réalisation, puisque avec cette 22000, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Et je pense que vous la reverrez, que ce soit en live ou en vidéo. Je pense que vous la reverrez assez prochainement en vidéo. Je ne sais pas trop, enfin, j'ai quelques idées. Peut-être que je ferai quelque chose de nuit, cette fois. Ou du moins, la transition jour-nuit. Ça pourrait être intéressant, parce que je n'ai pas fait beaucoup de choses de nuit. Enfin, la nuit, j'en ai fait sur la chaîne, mais je n'ai pas fait départ le jour, arrivé la nuit. Ce qui peut être sympa. Et d'ailleurs, vous allez voir sur cette ligne-là, le matin, comme ça, avec le soleil bas sur l'horizon, je trouve que ça fait vraiment des super couleurs. Ça a vraiment été bien modélisé. Vous allez voir que c'est assez sympathique. Donc voilà, on a le temps d'attendre jusqu'à la sortie de la 6500 et de la 21000. Je crois qu'il y a plus ou moins un début de 3D dans les cartons de traîneau. Mais maintenant, il y a tout le reste à faire. Et en plus, la 6500, la 21000 au niveau de l'attraction, ça n'a rien à voir avec la 26000 parce que c'est une machine avec un graduateur. Donc, au niveau des scripts, il y aura certainement du travail à ce niveau-là. elle pouvait être mise avec les RRR PACA sur Toulon-Marseille. pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a les 22000 qui ont été adaptés pour la réversibilité. Effectivement, certaines machines, en effet, et je crois qu'il y en a sur l'activité TER Renalp, enfin, Auvergne-Renalp maintenant, ancienne activité Renalp, où effectivement, il y a des 22200 sur les rames de Bora irréversible avec les voitures B5-UX et elles remplacent les 25200, donc, c'est à vous dire, les 25200 qui commençaient quand même à accuser un certain âge. Et donc, effectivement, il y a des 22200 qui ont été modifiés avec le multiplexage pour la réversibilité. Mais du coup, ça pourrait se faire. On peut faire plein de choses, en fait. Donc, oui, Toulon-Martigues et les 3R, c'est ça que tu m'as marqué. Oui, c'est ça. Après, je ne sais pas, il faut voir ce que ça donne. Enfin, oui, ça marcherait, mais sinon, on peut mettre du corail. Ce n'est pas très original, mais on peut mettre du corail T-E-R-P-A-K, du corail Grande Ligne et faire un peu ce qu'on veut. Je pense que je ferais du voyageur également. Train de mesure, train de voyageur, pourquoi pas train de machine, effectivement. C'est un truc que je n'ai jamais fait, en plus. Train de machine, pourquoi pas. Il faut juste voir comment ça se concorde parce que la fois où j'ai voulu essayer, j'avais des déraillements et tout, parce que le truc dont il faut s'assurer, c'est qu'il faut que les machines, elles soient en véhicule et dans TS, des fois, ça réagit bizarrement. Donc, il faut juste s'assurer de ça que les locomotives qu'on remorque, elles ne commencent pas à avoir les panteaux qui lèvent et tout parce que sinon, ça ne va pas être joli. même pas de calais avec les VR2N. effectivement, pourquoi pas. Attends, pas de calais, c'est en cours de modélisation, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais oui, effectivement, VR2N, c'est vrai que je n'y pense plus du tout à ces voitures-là. Avec les VB2N, est-ce qu'elles existent en Roskine VR2N ? Je ne sais même plus. Mais effectivement, c'est une bonne idée. c'est une bonne idée. Alors là, on a passé Valence, donc on peut considérer qu'on est sur la LGV Méditerranée, la LN5, les nouvelles 5, qui a été construite dans les années 90. Vous le savez déjà, je pense, mais elle comporte pas mal d'ouvrages d'art, beaucoup de viaducs, beaucoup de viaducs, mais bon, ça, je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez. Donc, construite dans les années 90, deuxième partie des années 90, on va dire, on va dire ça comme ça, électrifiée en 2000 et mise en service en 2001. et elle est entièrement équipée de la TVM 430 au niveau de la signalisation. Alors, une petite particularité que je n'ai pas expliquée, lorsqu'on rentre sur la LGV après Saint-Priest, en théorie, pendant quelques kilomètres, on est encore avec la TVM 300. Alors, évidemment, dans le jeu, ça ne se voit pas, mais la TVM 300, la LGV Sud-Est, s'arrête à ce niveau-là, à peu près, et après, il faut impérativement être équipée de la TVM 430 pour continuer. Et normalement, il y a un panneau, d'ailleurs. C'est les VB 2N. Oui, c'est ça, je sais que les VR 2N et les VB 2N, ce sont les mêmes voitures, mais je ne sais plus si on a la bonne livrée pour le Pas-de-Calais. Je ne sais plus, je crois qu'à un moment donné, il y avait des Roskines et je ne sais pas du tout. Non, moi, je crois que j'ai juste les VB 2N en livré et Ile-de-France, il me semble que je n'en ai pas d'autres. Mais bon, ça doit peut-être se trouver, peut-être que ça se trouvera à l'avenir. Sous-titrage ST' 501 et on poursuit gentiment notre trajet on peut peut-être jeter un oeil je crois que je suis prévu à 8h c'est ça 8h48 je me plante pas avec l'heure d'arrivée c'est ça 8h49 même normalement j'ai pas trop de difficultés qu'est-ce qu'il nous dit l'estimation ça devrait aller normalement on a pas trop de difficultés c'est vrai que j'aurais pu j'avais peur que ça me fasse des collisions invisibles ou ce genre de choses j'aurais pu mettre des événements comme des trains devant nous qui s'arrêtent par exemple qui auraient pu nous faire ralentir mais bon il aurait fallu être très bon au niveau du timing pour pas qu'ils nous devancent surtout qu'ils roulent beaucoup plus vite que nous et puis comme je le disais je voulais faire un système une action on est reçu sur une voie d'hésitement ou autre pour être doublé par un autre TGV ce qui aurait ajouté un peu de réalisme mais bon après après c'était compliqué pour retrouver des signaux ouverts donc je préférais ne pas faire ça peut-être que si j'arrive à le refaire dans un autre scénario je le ferais peut-être mais là j'ai pas réussi à faire ça correctement malheureusement ce qui fait que le trajet sera relativement tranquille et après oui pour les trains de machine ça peut être sympa peut-être sur la Rochelle sur la Rochelle-sur-Gerre ça peut être sympa de les utiliser qu'ils soient en voyageurs ou en peut-être sur un train de machine mais après il faudrait je pense que j'en ferais pour la Rochelle-sur-Gerre je ferais sûrement quelque chose mais je vais peut-être attendre la prochaine version de la map parce que ça fait quand même un petit peu court pour l'instant surtout en roulant à 140 enfin en voyageurs en tout cas après à quoi pour le train de machine il y a quand même un petit potentiel avec l'usine d'Alstom on verra je verrai un petit peu les idées de scénario je pense que dans un premier temps je vais pas mal rester autour de la LGV d'ailleurs je l'ai quand même essayé sur la LGV Atlantique d'AHS et bon déjà il a fallu que je relance le jeu en 32 bits parce que j'arrive évidemment à la ligne où on ne se lançait pas en 64 le problème qu'on a alors on peut faire fonctionner le KVB ça il n'y a pas de problème parce qu'on a la version KVB c'est l'analysation Terre-Lore donc ça ça marche le problème c'est que dès qu'on rentre sur la LGV on n'a pas les signaux en fait et on a l'indication de marche à vue qui s'allume à la TVM et on se prend un freinage d'urgence parce que il prend ça pour une TVM non armée donc malheureusement sur la LGV Atlantique ça ne sera pas utilisé à moins que à moins que on arrive à faire quelque chose mais et du coup ça serait enfin je ne sais pas tout dépend de quel script ça va être mais du coup sur l'île Hedgeford ça ne serait pas utilisable non plus ça serait vraiment à priori ça ne fonctionne qu'avec les LGV de DTG donc la l'allure Marseille et de manière beaucoup plus tirée par les cheveux sur l'onde Favre Cham entre l'onde et Epslid ça doit fonctionner et puis je le disais tout à l'heure mais j'ai voulu essayer alors c'est vrai que je me suis mis en quick drive pour faire ça alors là on est sur un scénario je m'étais mis en quick drive en gare d'avignon TGV pour voir si j'arrivais à activer la TVM manuellement alors ça a marché sauf qu'après j'avais pas les j'avais un zéro annonce qui montait au cap signal et après quand je passais le repère ce qu'il ne faut pas faire normalement bien sûr j'avais du marche à vue en fait les signaux ne s'ouvraient pas ils montaient mais ils ne s'ouvraient pas mais ça je pense pas que Simexpress il soit pour quelque chose à mon avis c'est la ligne de la manière dont les coder c'est la ligne qui n'envoie pas la bonne information au niveau de la TVM je pense que c'est plus ça le souci vous voyez le profil est un peu plus favorable maintenant on est un peu moins dans les rampes on va dire que ça s'est quand même un petit peu adouci et puis après après Avignon ça va pas mal ça va pas mal descendre dans ce sens là évidemment et je pense que je ferais je sais pas encore mais je ferais quelque chose dans l'autre sens dans le sens Marseille-Lyon parce que là la montée rien que la montée dans le tunnel à mon avis ça risque d'être assez difficile même la montée jusqu'à Avignon je pense qu'il y a peut-être plus de difficulté à le faire dans le sens Marseille-Lyon que dans le sens le Marseille parce qu'il y a quand même je pense qu'il y a plus de rampes et puis des rampes un peu plus importantes surtout surtout au début là par exemple j'ai réagi trop tard au niveau du sectionnement bon ça s'est ouvert automatiquement ici ça va on a pas trop perdu de vitesse impeccable alors on va si c'est bon j'ai cru qu'on allait rien voir alors la fiche train normalement j'ai pas encore vu parce que je crois qu'il y a rien dans le j'ai rien vu dans le manuel à ce sujet là mais normalement les fiches train on devrait être en mesure de les de les éditer pour les personnaliser alors je sais pas trop comment on sait à mon avis c'est juste une texture mais le problème c'est qu'après il faut pouvoir les remplir ou pouvoir en trouver je pense ça ce sont des documents qu'on veut être scannés ou recréés il faudrait qu'on en ait peut-être une vierge pour pouvoir écrire enfin pour pouvoir générer nos profs chistreins je sais pas il y a peut-être des gens qui arrivent à le faire moi pour l'instant je me suis pas penché là-dessus mais en théorie ça serait personnalisable en bidouillant un peu parce que là on a que Paris-Bercy Modane dessus donc c'est bon bah du coup c'est prêt le bon itinéraire peut-être si on a sur la Morienne ça pourrait le faire à la limite alors je sais pas que vous en pensez mais je trouve que le pupitre de la 22200 comme ça en version TVM avec les petits voltomètres parce que normalement ils sont enfin les voltomètres ils en permettent normalement ils sont beaucoup plus gros sur les 7200 les 15000 et les 22200 classiques mais là forcément il a fallu faire de la place je trouve que ça lui donne un air de pupitre de TGV sud-est je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'il y a un petit air de famille avec le pupitre des premiers TGV ça lui donne un petit air un faux air de pupitre de TGV de TGV sud-est c'était pas exactement cette disposition là et même je crois qu'au niveau de la mécanique au niveau des moteurs si je dis pas de bêtises sur la 22200 on est sur des moteurs à courant continu et le premier TGV le sud-est était aussi sur des moteurs à courant continu pardon et puis après le TGV atlantique et tous les autres TGV qu'on suivit enfin non le TGV atlantique le TGV réseau et le du Plex de première génération je crois ainsi que la BB26000 sont passés sur des moteurs synchrone et maintenant on est sur des moteurs asynchrone si je dis pas de bêtises plus performants mais là on est quand même sur une machine qui est à conception un petit peu ancienne bien sûr conception des années 70 et donc dérivée de la BB15000 et de la BB7200 je crois que la BB15000 est sortie en premier qui a été la première machine française dite à électronique de puissance donc gérée électroniquement machine à tiristor si je dis pas de bêtises et donc on suivit la BB15000 était pour le courant alternatif on suivit la 7200 pour le courant continu et la 22200 pour la version bicourant d'ailleurs la 22200 est un peu moins puissante que la 15000 et même que la 7200 je crois je crois que la 15000 fait 4400 kW la 22200 n'en fait que 4040 contrairement à ce que je n'avais plus annoncé sur OpenRail j'ai regardé c'est 4040 kW donc un petit peu moins puissant qu'une BB15000 et moins puissant aussi qu'une 26000 qui développe 5600 kW on commence à s'approcher d'Avignon tout doucement alors j'ai un peu zappé j'ai pas le nom de tous les viaducs vous m'excuserez il y en a un peu trop on va dire que j'ai le nom des principaux des plus connus mais je pourrais pas vous les donner à chaque fois mais en tout cas là on doit être vaguement à une trentaine de kilomètres d'Avignon Avignon TGV bien sûr on commence on commence doucement à se rapprocher de notre destination et à la limite alors ça a déjà été fait dans le chat mais puisque cette vidéo sera également disponible sur YouTube faites moi des petites suggestions parce qu'on va réutiliser cette 22200 évidemment faites moi peut-être des suggestions quelles compositions vous voudriez voir alors dans la mesure du possible on est sur TS on peut pas tout faire malheureusement mais je sais pas dites moi si vous voudriez voir de l'infra par exemple je pense qu'il y a un potentiel à faire avec l'infra que ce soit de l'infra avec des voitures de mesure sur LGV ou avec du ballast sur ligne classique ou ce genre de choses on peut faire du voyageur on peut faire du train de nuit bon je crois que j'ai un drop de la 4G alors normalement vous m'entendez toujours mais là le problème c'est que j'ai plus le contrôle sur le train bon ça va revenir ça va revenir on va se dépêcher ça c'est le problème ça arrive de combien de temps avec la 4G je suis toujours connecté c'est déjà ça et on a de la chance on a envie de s'imposer on est sur LGV il ne devrait pas se passer j'espère grand chose et je me reconnecte au plus vite sur le Shadow pour reprendre le contrôle du train ça c'est le problème c'est le problème que j'ai en 4G et que j'ai pas en ADSL mais le problème c'est que là ce soir ça marche pas en ADSL pour vous ça change pas grand chose mais voilà j'ai récupéré le train je sais ça fait bizarre j'espère juste que ça va pas m'arriver comme ça m'est arrivé sur Open Rail juste avant la fin où il faut freiner juste au pile au moment où il faut freiner là c'est embêtant c'est vrai qu'avec la vie sur LGV on a même pas loupé de sectionnement impeccable bon pire ça aura pas été très très grave donc oui voilà c'est sur Youtube vous avez quelques suggestions à faire pour des compos ou des scénarios que vous éventuellement vous voudriez voir est-ce qu'il y a moyen il y a moyen de faire pas mal de choses croisement d'un TGV réseau et on a un sectionnement j'ouvre le disjoncteur on a la lampe coupée courant qui s'est allumée et elle s'est éteint de refaire le disjoncteur et nous reprenons la traction et on poursuit on continue vers Avignon dans un premier temps et n'hésitez pas à suivre la chaîne si le contenu vous plaît on croise un TGV duplex n'hésitez pas à suivre la chaîne alors j'ai pas mis les mais il faut ah oui c'est ça que j'ai oublié de faire il faut que je programme mon robot pour qu'il me donne les alertes dans le chat je sais pas si c'est faisable peut-être que si je regarde avec Nightbot ou même avec un autre parce que malheureusement c'est un peu compliqué de mettre le retour vidéo pour moi alors je pourrais le mettre sur la tablette mais j'ai peur de tuer ma bande passante vraiment en faisant ça après la tablette est sur le wifi de la maison et l'ordi que j'utilise est sur la 4G donc ça pourrait se faire mais du coup j'entends quand il y a une alerte de follow mais je vois pas forcément qui c'est donc si vous vous manifestez pas dans le chat je ne vois qu'au moment de la rediffusion donc n'hésitez pas à suivre la chaîne tout simplement pour activer les notifications et ne pas louper les prochains lives je ne vais pas vous envahir de notifications parce que dans le meilleur des cas je pense qu'on va faire un live par semaine c'est très bien comme ça peut-être parfois il y en aura deux mais à mon avis dans un premier temps on va rester on va rester comme ça donc il n'y aura pas de notifications massives ça ne va pas vous embêter donc vous pouvez suivre la chaîne c'est gratuit de toute façon vous ne pouvez pas prendre d'abonnement pour le moment ce n'est pas ouvert et de toute façon ce n'est pas ce qu'il y a de plus important au final mais voilà n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch la chaîne YouTube aussi mais la chaîne Twitch elle démarre tout juste donc n'hésitez pas à la suivre et à activer les notifications pour ne pas louper les lives à venir et au niveau des rediffusions sur Twitch vous aurez toutes les rediffusions donc il y aura des temps forts comme ça elles n'expireront pas dans le temps comme ça on est sûr de ne pas les perdre et sur YouTube il y aura certains lives et d'autres resteront uniquement sur Twitch comme le dernier live bonheur alors je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais au niveau des voies pack de voies de Damstrong Powers puisque la ligne est compatible donc nous avons ce pack de voies qui est installé ça fait un petit moment que j'utilise je l'ai réinstallé parce que je crois qu'il n'y était plus je l'avais dû l'enlever je crois je ne sais plus ce que j'avais fait et apparemment il a été mis à jour je suis allé sur le site d'APE visiblement il a été mis à jour le 8 février alors je ne sais pas s'il y a des grosses corrections je pense que c'est plus des corrections de bug ce genre de choses mais il y a eu une petite mise à jour la météo je crois qu'on est sur la météo plus ou moins de base c'est vrai que j'aurais pu mettre celle d'APE mais comme elle n'est pas par défaut dans la ligne il faut aller bricoler le fichier blueprint je crois et je ne suis pas très bon à ça donc je n'ai pas osé le faire je ne suis pas Bon c'est cool en tout cas Je vois qu'on est à peu près 3, 4, 5 ça foutu un petit peu Spectateur là sur le live Mais vu que la chaîne est toute récente Ça fait plaisir Et comme je disais si jamais C'est pas déjà le cas Parce que je sais que certains d'entre vous Suivent déjà la chaîne Et si le contenu vous plaît N'hésitez pas à follow Et activer les notifications Pour ne pas louper les prochains lives Même si en règle générale je les annonce D'ailleurs je ne l'ai pas publié Sur RwCentral J'aurais pu le mettre Tant pis je mettrais juste la rediff Mais de toute façon Les lives je pense Je mettrais des petits messages Dans la partie titre Comme j'ai fait là Rendez-vous tel jour telle date J'ai l'impression que ça ne marche pas trop mal De faire comme ça Et en règle générale Les lives devraient être Le vendredi Le vendredi ou le samedi Enfin soit le vendredi Soit le samedi Et de temps en temps Pour les parties en multi Sur Open Rail Avec France Simu Il y a des chances Pour que ça soit le mardi Mais bon ça On vous tiendra au courant De toute façon Que ce soit chez France Simu Ici Vous connaîtrez les dates en avance Pour ce qui concerne Open Rail Et sinon moi Mes streams réguliers Comme je disais En règle générale Le vendredi ou le samedi Ah mince Je n'arrive pas à placer ma caméra Si Est-ce qu'on va voir quelque chose Non Moyen Ah voilà C'est toujours un peu la loterie Avec cette caméra Donc encore une fois Je ferai une vidéo Commenter Que vous puissiez profiter Des sons Pour que vous puissiez En profiter un peu plus Parce que là C'est un peu compliqué De laisser les sons Parler en même temps Enfin ils y sont Mais de laisser les sons Suffisamment forts Entre guillemets Donc A voir Je ferai ça Sur Sur Youtube Il y aura une vidéo Non commentée Pour Montrer Faire profiter Entièrement des sons Voilà On était peut-être Un peu plus loin d'Avignon J'avais annoncé 30 km Je pense que c'était Plutôt 50 en vrai On va commencer A bien s'en rapprocher Maintenant Bon en vrai On pourrait regarder La carte Mais je préfère Être en vue cabine Quand même Pour enlever J'en rapprocher J'ai reçu Maire J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu je vais essayer de regarder à combien on est je ne vois pas on verra bien je voulais voir ma distance par rapport à ma destination sinon il faut que j'active le HUD je vais le voir on va attendre de passer à Avignon et puis à Avignon on saura qu'on est en gros à 90 km 80 km de Saint-Louis alors c'est vrai que j'aurais pu faire une arrivée à C.I. Saint-Charles sur les voies de service mais je me suis dit pour changer un peu ça raccourcira un peu le scénario alors le seul petit bémol c'est que du coup on ne fait pas beaucoup de voies classiques sur ce scénario en partant de Saint-Priest et en arrivant à Saint-Louis mais bon il y aura d'autres lives et d'autres vidéos où il y aura un peu plus de voies classiques et un peu moins de LGV ça sera du moins ça sera un peu plus un petit peu plus équilibré les couleurs je trouve sont vraiment sympas quand on a le soleil qui est un petit peu rasant encore parce que le scénario est en début de matinée je trouve que voilà quand on commence à arriver dans ce secteur là ça donne vraiment des couleurs sympas alors là après on a je ne sais pas comment ça va rendre à mon avis la compression YouTube va un peu aider sur Twitch je n'en sais rien mais là en vue extérieur c'est un peu trop je trouve que c'est un peu trop surexposé pour moi après il aurait fallu que je ah c'est seulement il aurait fallu que je bricole dans Railworks Inanswer pour essayer de corriger ça mais je pense que ceux qui verront la rediff sur YouTube avec la compression ça devrait ça devrait un petit peu assombrir et plus ou moins régler le problème je pense que c'est un peu Ah ça lui va vraiment bien C'est Vagons Cernam Cernam 200 Je sais pas D'ailleurs je sais pas s'ils sont encore utilisés Alors sur LGV non Mais je crois que les trains de messagerie ME120, ME140, ME160 Je crois qu'il y en a de moins en moins C'est l'impression que j'ai Et je sais pas ce que sont devenus ces wagons A mon avis ça devait quand même coûter Un peu d'argent en entretien Et je sais pas trop ce qu'ils sont devenus Après l'arrêt des trains MVGV Au début des années 2010, 2010, 2011 S'ils ont été reconvertis ailleurs Ou s'ils ont été stockés en réserve Ou détruits Je sais pas du tout ce qui s'est passé Et on approche d'Avignon On franchit le viaduc Donc deux viaducs jumeaux Le viaduc des Angles Pour franchir le Rhône Alors l'an dernier Quand j'avais fait la présentation De la LGV Rhône-Alpes Enfin de l'extension Lyon-Marseille J'avais dit que c'était le viaduc de Vantabran Non non pas du tout Le viaduc de Vantabran Il est à côté d'Aix-en-Provence Et il franchit pas le Rhône Il franchit l'autoroute A7 je crois Donc désolé pour cette erreur Ici c'est le viaduc des Angles Donc sur le viaduc qui était à droite C'est la bifurcation pour aller à Nîmes Qui permet de prendre le raccordement Pour aller sur Nîmes Et puis sur la droite Nous allons avoir les voies Qui viennent de Nîmes Sur la gauche à Avignon Vous allez voir une UM de BB67200 Qui font le secours Là ici Qui font le secours Des TGV Donc elles sont équipées de la TVM Alors évidemment Les 67200 sur TS Ça n'existe pas Il s'agit en réalité Des D67400 de Pierre G En livré infroi Mais bon Ça fait l'illusion On a un TGV duplex Angle à Avignon C'est vraiment sympa Je trouve le petit éclairage Avec la petite lumière Pour la fiche horaire Je pense qu'RW Enfin RW In-Hancer Doit pas mal aider Pour faire ce petit effet D'éclairage Je pense que de nuit Ça doit vraiment donner Une ambiance sympa C'est pour ça que je veux vraiment Faire un truc de nuit Avec cette loque Parce que Rien qu'avec le déclarage Et tout ça Je pense qu'il y a moyen D'avoir une ambiance Assez sympathique Je ne sais pas si certains d'entre vous Ont la loque Et si vous avez essayé de nuit Mais je pense que ça doit vraiment être sympa On a à nouveau un sectionnement Couper courant C'est bon La lampe est éteinte On peut réarmer Bon malgré le retard Je pense qu'on aura fini Aux alentours de minuit Là il nous reste Alors il y a 93 km Jusqu'à Marseille Mais nous C'est une dizaine de kilomètres avant Saint Louis Donc il doit nous rester A peu près 80 km Il va passer assez rapidement En gros Une demi-heure Une petite demi-heure Ça devrait le faire Alors juste avant Au niveau de la gare d'Aix-en-Provence TGV On sera banalisé Sur la voie de droite Parce que Sinon en fait Il n'y a pas d'aiguille Pour entrer A Saint Louis Donc on est obligé D'être sur la voie de droite En sortant de la LGV Donc on aura Une petite séquence De réduction de vitesse Pour pouvoir prendre l'aiguille Et on sera banalisé A droite Donc ça Ça sera juste avant Juste au niveau d'Aix-en-Provence Juste avant La descente Dans le tunnel On fera entièrement Au frein Réostatique Alors je ne sais pas Si c'est une Une impression Parce que la loque est nouvelle Ou parce que sur la 26000 Je ne l'utilisais pas souvent Mais j'ai l'impression Que le frein réostatique Est plus efficace Sur la 22-200 Que sur la 26000 Alors bon Ce n'est peut-être Qu'une impression Mais j'ai l'impression Que c'était plus costaud Quand même Alors je vais parler un peu moins Pour que quand même Vous puissiez profiter Un petit peu des sons Et puis N'hésitez pas A intervenir Aussi Sur le chat Si jamais Vous avez une question On est encore sur la LGV Donc Pour l'instant Je peux facilement Y répondre Après En vrai Quand on aura passé Aix-en-Provence Ce sera un peu plus compliqué Parce qu'il va falloir Que je gère Le ralentissement Le changement de tension Il y aura un petit peu plus De boulot Mais de toute façon On sera très certainement Arrêté Juste avant l'entrée Du triage Donc D'ailleurs J'en profiterai Pour vous remontrer Je vous montrerai Le changement de tension La clé du panto Parce que Tout à l'heure J'ai fait ça au clavier Pour quand même Bien regarder devant moi Mais Je vous montrerai Le changement de tension Je vous montrerai La clé du panto En espérant Que Je n'ai pas bougé Accidentellement Mon sélecteur Courant continu Où il n'y a pas La clé dedans Parce que sinon Ça va être un peu compliqué Mais enfin Maintenant J'ai compris le truc Donc Ça ne devrait pas Le blocage De la clé panto Ça ne devrait pas M'arriver Et on poursuit Donc Notre trajet Cette fois En direction Eh bien Dès qu'on pense TGV Et tout simplement En direction De la sortie De la LGV On aura fait Quasiment Toute la LGV Rhône-Alpes Des Rannées En vrai Il y a la La partie Vers Lyon-Saint-Exupéry Alors J'aurais pu partir De Lyon-Saint-Exupéry Mais Je trouvais Que c'était plus sympa De partir De Saint-Priest Bon initialement Je voulais partir Je voulais partir Du triage Et c'était un peu compliqué Au niveau Du tracé De l'itinéraire Enfin Le tracé fonctionnait Mais le train Ne prenait pas l'aiguille C'était C'était très curieux Je crois que Max A réussi A partir du triage Ou alors Il est parti De la voie de droite Je ne sais pas Comment il a fait Mais moi A chaque fois Que je l'ai testé Je me suis toujours Retrouvé Sur la voie Sur la voie de droite Et nous Sur la voie de gauche A Saint-Priest Et après Il n'y a quasiment Plus d'aiguilles Un peu Un petit peu problématique Ah ça c'était Un sectionnement Que j'ai oublié Tant pis Voilà On peut réarmer Je regardais Le chat A ce moment là Bon Moi je vois rien J'espère que ma tablette Est pas plantée Et pas frisée Ça se trouve Il y a 25 questions Que je n'ai pas vues Non normalement On est bon J'ai quand même essayé De reconnecter le live On ne sait jamais Non Ça a l'air de Ça a l'air d'aller La lumière est vraiment sympa Je l'ai déjà dit Ah c'est assez cool Alors Le problème C'est que J'aimerais bien essayer De passer Une caméra libre Mais Ouais Ça va être compliqué Ouais C'est à l'arrache Regardez comme ça Je trouve que C'est vraiment C'est vraiment sympa Avec ces couleurs là En fait Il faut que je fasse Plus souvent Des scénarios Comme ça Les matins Souvent je fais des scénarios En journée Avec le soleil Qui est bien bien haut Dans le ciel Mais En fait C'est plus sympa Comme ça De toute façon On va avoir à nouveau L'occasion D'avoir Un lever de soleil Sur la West Coast Main Line Pour le train Calé de Nine Slipper Puisque La prochaine partie Sera au lever Du jour Donc On aura l'occasion De revoir Un petit peu Ces couleurs Un petit peu Oranger Qui rentre vraiment bien Alors encore une fois Je ne vais pas tester Avec la composition maximale On est avec 9 wagons Alors qu'on peut en avoir 12 Il me semble Enfin Dans TS On fait ce qu'on veut On pourra en avoir 30 Si on voulait Mais enfin A 30 wagons Ça va être très difficile Sur la LGV Mais même avec seulement 9 wagons Qui semblait être La composition standard Des NVGV Du moins La composition la plus courante Ça avait l'air d'être celle-ci Je pense que dans l'autre sens En partant de Marseille Ça doit déjà être assez difficile Pour faire la mise en vitesse Dans la montée Et surtout Si jamais il y a un secte seulement Dans la rampe Ça doit être assez délicat À gérer Du moins pour accélérer Alors après Le défaut de ces trains-là C'est qu'on est limité On est bien sûr limité En longueur Et on est limité En poids également Et le problème C'est qu'on ne pouvait pas Je crois qu'au niveau Du chargement Des wagons La charge utile Était vachement faible Je crois qu'il y avait Il y avait un problème Comme ça Entre autres Mais je ne me rappelle plus Des chiffres exacts Et du coup Je ne sais plus Combien pèsent Les vagues Ils peuvent peser Une vingtaine de tonnes Oui peut-être même Un peu moins Je ne sais plus Je n'ai pas regardé On va dire Que ça doit être À peu près Dans ces eaux-là Et on est limité À Je ne sais plus Je ne sais plus exactement Je crois qu'on est limité À 200 mètres De longueur Et en poids En poids je ne sais plus Mais on ne trouve pas Beaucoup d'informations D'ailleurs Sur ces trains-là Sur internet Après la composition Je suis allé Piocher dans le tutoriel De Max Max 1116 Je l'avais fait Il y a quelques temps Un tutoriel Sur les compositions Des trains de fret Et les différents wagons Et tout ce que ça implique Les compagnies Les vitesses Et compagnie Donc Il y avait une catégorie Pour les MTGV Donc je suis allé Piocher là-dedans Mais après Je n'ai pas trouvé Beaucoup d'infos Non plus Malheureusement À part À part Ce que je vous ai dit Tout à l'heure Pour les services Paris-Dijon Via la LGV Sud-Est Et Paris-Toulouse Via la LGV Atlantique Je pense qu'il y avait Des trains pour Miramas Également Et Il arrivait parfois aussi Que ce train emprunte Uniquement la ligne classique A 160 kmh Lorsqu'il y avait des problèmes De machines Qui n'étaient pas équipées De TVM Entre autres Alors Et puis Sa Haush On commence tout doucement à se rapprocher d'Aix-en-Provence-TGV, où on aura un franchissement d'aiguilles pour passer sur la voie de droite, et ensuite ce sera la descente dans le tunnel et la sortie de l'LGV. En vrai, ça faisait un petit moment que je n'avais pas roulé sur la LGV en Marseille, donc on la redécouvre un petit peu avec cette 22200, et puis après je ferai d'autres lignes bien sûr, et d'autres services, on ne va pas faire que du train de messagerie, mais comme ça je l'avais jusqu'à maintenant jamais fait, et bien on en profite à autant utiliser la Lok avec la compo qu'elle avait à une certaine époque, puisque ces trains ne circulent plus depuis une petite dizaine d'années je crois, 2010-2011. Donc c'est assez sympa de faire du fret à grande vitesse, du fret à 200 sur LGV. Alors les Anglais font ça sur la High Speed One, avec des classes 92, mais eux ils n'ont qu'à 140 km heure, qui est la vitesse maximale de la classe 92, et de leur wagon de construction. Et donc ça je crois que les Anglais le font encore, en France on a arrêté, mais il me semble que les Anglais, du moins ils ont fait des tests, et je pense qu'ils roulent, que ça circule encore. C'est-à-dire que eux, leurs lignes à grande vitesse, ils circulent des Eurostars, des trains on va dire de banlieue à grande vitesse avec les classes 395, et des trains de fret, donc il y a une certaine diversité sur leur réseau à grande vitesse. Et donc pour la petite histoire, l'indication VL, vitesse limite, donc vitesse limite de la machine c'est 200, ce qui veut dire 200 vitesse limite, les indications VL, les tout premiers TGV sud-est, parce qu'ils étaient autorisés à rouler à 260 et lorsqu'ils commençaient la campagne d'essai sur la LGV sud-est, au tout début ils avaient cette indication pour la vitesse limite, avec les 3 VL, et puis lorsque la vitesse est passée de 260 à 270, ils ont eu un sectionnement, hop, on est bon, et donc oui, lorsque la vitesse a été ramenée à 200, après l'indication VL a disparu des TGV et a été remplacée par 270 vitesse limite, puis 300, et 320 pour certaines zones, on va dire ça comme ça, mais au tout début, les TGV avaient cette indication également. Et donc maintenant, tous les trains, c'est-à-dire les TGV ou éventuellement les Eurostar, ou en allant chercher loin, les ICE 3M, ils ont 300 ou 320 pour la vitesse maximale, et toutes les autres machines, que ce soit les 22 200 TVM ou les 67 200 TVM, les machines qui circulent à des vitesses inférieures à la vitesse de la ligne, ont l'indication VL, comme on a là. ... Et on croise un TGV réseau duplex cette fois. J'ai essayé de varier un petit peu les compos entre TGV duplex, réseau et réseau duplex. Alors je n'ai pas mis de rame Carmillon parce que j'ai essayé de reproduire un petit peu l'époque, c'est-à-dire au milieu des années 2000, on va dire entre 2005-2010 par là, lorsque les MVGV circulaient réellement, où il n'y avait pas tellement la livrée Carmillon. En 2010, elle devait y être de manière assez confidentielle encore. Et puis j'ai quand même une préférence pour la livrée Atlantique, moi je l'appelle comme ça la livrée gris et bleu, inaugurée sur le TGV Atlantique. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas mis ni d'Inouï, ni de Ouigo, ni de trucs du genre. Alors c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus sympa, un peu plus varié. Mais j'ai voulu respecter un peu plus l'époque, entre guillemets, et ne mettre que des rames aux couleurs bleues et grises. C'est vrai que j'aurais pu mettre un Eurostar, mais le problème c'est que je n'ai pas l'Eurostar Transmanche, enfin le TGV TMST, donc c'est un peu compliqué. Parce que je ne peux pas mettre l'Eurostar E320, il n'était pas encore vraiment en service à cette époque-là. Alors si je ne me trompe pas, cette fois-ci, on passe bien le viaduc devant Tabran. Le plus long viaduc, le plus long ouvrage d'art qui franchit l'autoroute, plus long ouvrage d'art de la LGV Méditerranée avec 1750 tonnes mètres, je crois. Donc c'est bien ce viaduc-là. Au début, je ne sais pas pourquoi, pendant des années, je croyais que c'était le double viaduc à côté d'Avignon TGV. Et non, non, pas du tout. Le viaduc à Avignon, c'est le viaduc des Angles. Enfin, les viaducs des Angles, je ne sais pas comment il faut dire, parce qu'il y en a deux. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais complètement inversé, enfin, complètement, c'était une erreur. Je l'ai annoncé, je crois, dans la présentation de la LGV l'an dernier. Donc, désolé, c'était une erreur. On poursuit notre descente vers Aix-en-Provence. On y arrive, on va y arriver, là, d'ici quelques instants. Et on va avoir une première fréquence restrictive pour pouvoir passer sur la voie de droite. Puisque nous, il faut appérativement qu'on sorte de la LGV sur la voie de droite pour pouvoir rejoindre les voies de service à Saint-Louis. Alors, le reflet de la lumière sur les rochers, là, c'est vraiment cool de passer à cet endroit-là avec la lumière qui est en train de monter sur l'horizon. Moi, je trouve, là, c'est vraiment magnifique. Et puis, comme on va un peu moins vite qu'en TGV, là aussi, on a un peu plus le temps de voir le paysage. On voit quand même le paysage changer lorsqu'on est du côté de Lyon, Lyon-Valente. Puis après, au fur et à mesure qu'on descend vers le sud, vers Avignon-Saint-Provence, on voit la végétation changer un petit peu. Donc, je trouve que globalement, ils ont bien réussi la ligne. VL clignotante, donc c'est l'amorce d'une séquence restrictive. On met l'AVI sur 0. On va se préparer à passer en freinage rostatique, puisque là, je devrais avoir un 160 annonces prochain repère. Donc là, je ne regarde plus le chat pour l'instant. 160 annonces. 160 annonces fixes, ça veut dire qu'on aura un 160 exécution. Tant que ça clignote, ça veut dire qu'on va avoir une annonce restrictive qui va arriver derrière. Alors, on va repasser en traction peut-être, histoire de maintenir un peu de traction, de ne pas perdre trop de vitesse. On va remettre plein pot parce que là, ça monte un petit peu. 160 exécution, donc on doit maintenant respecter la vitesse de 160 km heure maximum. pour pouvoir prendre l'aiguille en voie d'évier. Et voici la gare d'Aix-en-Provence TGV, dernière gare de la LGV. Avec un TGV réseau à quai. 160 exécution, on prend l'aiguille. On devrait avoir une application libératoire VL normalement. Ouais, c'est ça, vitesse limite. Salut. Alors, je n'ai pas vu qui c'est qui m'avait dit bonjour, mais... Ah, merci pour le follow. Je n'ai pas pu voir malheureusement parce que je suis un peu occupé. Il va y avoir le ralentissement dans le tunnel. Mais merci pour le follow, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Donc, petit point sur la circulation en LGV. Lorsqu'on a une séquence restrictive, une réduction de vitesse, l'exécution est au repère suivant. Par contre, lorsqu'on a une annonce libératoire comme on vient d'avoir là, et bien on peut reprendre la traction tout de suite. On va se préparer en... Je vais couper la traction, je pense. Je ne vais pas tirer jusqu'à 200. Je vais couper la traction et je vais me remettre en réostatique, en prévision du ralentissement dans le tunnel. Tunnel qui est en forte pente. VL clignotante. Donc, commence d'une nouvelle séquence de ralentissement. Séquence restrictive. Je vais essayer de vous montrer le changement de tension, de vous montrer la clé du penteau. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on ne l'a pas vue. Alors, on va gentiment ralentir vers 170, 180. Pour l'instant, indication VL clignotante. Donc, il faut s'attendre à du 160 annonce derrière. Et il faut être à 140 pour rejoindre la voie classique. On va rester comme ça. Merci pour les messages sur le chat. Je regarde après. Parce que là, ce n'est pas le bon moment. Il faut ralentir. 160 annonce. Alors, en vrai, je pense que je vais faire en sorte... Quand on aura le 160 exécution, je mettrai un peu plus d'héros statique. Et alors, je trouve que le rhéros statique est plus performant que sur la 26000. C'est peut-être qu'un effet. Et là, on est en rhéros statique et on tient la vitesse limite. On est dans une ronde de, je ne sais pas, 20 pour 1000. Je ne sais plus en quelle pente il est le tunnel d'Aix-en-Provence. Alors, j'arrive après pour le chat, ne vous inquiétez pas. Je vois que ça, c'est un peu animé. 160 exécution. On va rester comme ça. Et à faire faire attention parce qu'on a le changement de tension qui arrive. Je vais éclairer la cabine comme ça. On verra mieux la clé du panto. Je mets vers 140 pour ne pas dépasser la vitesse limite de la voie claptique après. Même si on a bien du 160 exécution. Je coupe le disjoncteur et j'abaisse le panto. Je l'ai peut-être fait un poil tour en fait là, je suis en train de penser. Bon, tant pis, on est en descente. Par contre, il y a un truc que je vais vérifier. Ah si, on a du rhéros statique même quand le disjoncteur est coupé. Il me semblait que sur la 22000, ce n'était pas comme ça. Bon, ce n'est pas grave. On s'en fiche. On met la clé dans le sélecteur continu. C'est bon. Levé panto. Vérification de la tension ligne. C'est bon. ZDJ, c'était sur marche. Extinction de LSDJ. Et voilà, on est sur la classique. Je vais freiner parce que nous, il faut qu'on prenne la bifurcation. Nous, on sort juste après le tunnel en fait. C'est pour ça que... Si fortement. Et de toute façon, on devrait être sur un sémaphore, enfin sur un rouge clignotant. Et il va falloir que je bouge les aiguilles du... Je vais appeler ça du triage, mais des voies de service. C'est pour ça que je disais que je regarderai le chat quand on sera arrêté au signal. Allez, on va se mettre à 30. Du coup là, on n'a pas de signal d'avertissement avant, rien. On s'approche un petit peu, histoire de ne pas être trop loin du signal quand même. On va monter le deuxième panto pour le prochain départ. Ouais, c'est ça. Là, on n'est même pas au rouge clignotant. Là, on est au rouge fixe. Ah non, non, non. On est au rappel 30. Donc, le rouge clignotant est franchissable. On n'est pas obligé de s'arrêter. Il est franchissable à 15 km heure. Moi, je vais m'arrêter parce qu'il faut que je fasse l'aiguillage. Et puis, je vais regarder vite fait. Qu'est-ce qu'on avait comme message sur le chat ? Alors, évidemment, je me suis déconnecté. Ma tablette s'est mise en veille. Je me suis déconnecté du live. Alors, on y retourne. Donc, je vais en profiter vu qu'on a... Est-ce qu'on est en retard ? On avance sur le... Ah, on est en avance en fait. Ah mince du coup. Ah ouais, je ne vois plus les messages. Zut. Bon ben, repostez vos questions. Je crois qu'il y en avait une ou deux tout à l'heure. Et en fait, avec la tablette là, je... Bah en fait non, ce n'est même pas qu'avec la tablette. Sur PC, ça fait pareil. Je n'ai pas l'historique là des messages qui remontent. Donc nous, on est ici au pied du signal. Et on va sur la voie une, ici là. Donc, il faut juste que mon aiguille là, elle n'est pas bonne. Il faut juste qu'on fasse gaffe à ça. Et donc là, normalement... Normalement, je suis tracé correctement. Est-ce que là, l'aiguille est tournée ? Normalement, ouais. Ça m'a l'air pas trop mal, écoutez. Euh... Alors, les questions, oui. Alors... Je reprends ma tablette, excusez-moi. Tu es à contresens ? Alors non, je suis banalisé sur l'autre voile. Tu vois, il y a un... Il y a des signaux pour ce côté là. Alors, toutes les voies peuvent pas être empruntées comme ça. Euh... Ah, c'est passé au... Le signal est passé cette fois au sémaphore. Euh... Et il n'y a plus le rappel 30. Bon, de toute façon, c'est un signal qui est franchissable. Toutefois, la plaque NF là, non franchissable, nous informe que ce signal pourrait présenter le carré. Et on aurait dans ce cas là, le feu blanc, l'aiguilleton en bas d'étain. Et on aurait deux feux rouges au lieu d'un seul. Donc non, je suis pas à contresens. Je suis tout simplement banalisé sur l'autre voie. Parce que, ben, en fait, tu vois, si je mets le... Si je mets la carte, en fait, il n'y a pas d'aiguille. Euh... Nous, on doit aller là, là, sur les voies ici. Et en fait, il n'y a aucune aiguille. Euh... En fait, il n'y a pas d'aiguille, tu vois. Si je remonte là, après, c'est la LGV. Et donc, en fait, il n'y a aucune aiguille là. Donc, euh... En fait, j'ai été obligé de me banaliser sur la voie de droite après Aix-en-Provence. Sinon, il n'y avait pas moyen de rentrer. Alors, autre question. Est-ce qu'on peut faire des tests de vitesse sur le DLC comme en 2007 ou en 1991 ? Ah, tu veux dire faire des records de vitesse ? Alors, oui et non. Euh... De base, les TGV de DTG... Euh... Alors, il y a ce DriveSim aussi, mais euh... 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 Et puis, il y a celui de... De Claude, la HS. Les TGV qu'on a dans le jeu sont pas spécialement faits pour euh... Rouler à des vitesses supérieures à 300, 301 km heure, ça va être assez difficile. Alors, dans les descentes, oui. Je pense qu'il y a moyen de monter à 350, mais faut s'assurer d'avoir désactivé les contrôles de vitesse et compagnie avant. Mais non, c'est dommage, il y a pas tellement euh... Euh... Alors, il y a... Ce qui s'en approcherait le plus, c'est euh... Sur la LGV euh... 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 Il y a un scénario où vous devez rouler, je crois, à 500 km heure ou un truc comme ça. Euh... Euh... C'est ce qui s'en approche le plus, mais sur la... Sur la LGV, on peut pas tellement... Enfin... On pourrait essayer, mais on... Au-delà de 350 km heure, c'est compliqué à atteindre, quoi. On a un TGV duplex euh... Et est-ce que le TGV duplex euh... Est dans le DLC ? Oui, tout à fait. C'est dans le DLC. Alors, la ligne, elle est en deux fois, hein. Il y a le... Le DLC, il y a quelques temps, où il y a juste Marseille-Avignon. Autant vous dire que c'est relativement court en... En gros, c'est ça, quoi. En... En... En distance, hein. 93 km en TGV, ça va vite. Et l'an dernier, ils nous ont sorti l'extension. Vers Lyon. Et les TGV duplex étaient présents dans le DLC Marseille-Avignon. Donc, ils sont inclus. Maintenant, il y a la livrée bleue et grise et la livrée Carmillon. Et il y a séparément les TGV réseau, mais ils sont pas foufous. Enfin, la texture, la 3D est cool. Mais la... Comment ça s'appelle ? La cabine est un peu brouillonne, moi, je trouve. Et surtout, c'est exactement les mêmes scripts que le TGV duplex. Donc, les soucis qu'il y avait sur le TGV duplex, on les a aussi sur le réseau. Ce qui est un peu dommage. Allez, on va repartir, nous, pour aller nous mettre sur notre vote de service. Euh... Ah oui, on peut peut-être le faire, les vitesses records, mais c'est pas forcément fait pour, on va dire. Euh... Il y a des scénarios... Euh... 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 Ouais, peut-être. Je me suis pas trop renseigné là-dessus. Ouais, c'est avec des modes... Euh... Ah, peut-être en installant des add-ons... ...cières. Ouais, je sais pas. Allez, hop. On réalimente. Mais euh... Je sais pas du tout euh... Euh... Scénario-là, mais... Peut-être ça peut se faire en... En bricolant un peu. Déjà, il faut euh... Ah oui, alors... Ouais, forcément. Peut-être si on remettait sur traction, ça ira mieux. Et euh... Donc là, signal franchissable à 15... Ah bah il nous a remis, il nous a remis le rappel 30 et le sémaphore rouge clignotant. Je le voyais plus tout à l'heure. Ou alors c'est la lumière qui faisait ça. Ah, alors attendez. 15 km heure maxi... Ouais, c'était un peu brouillon, hein. J'ai mis un coup de frein juste avant le signal parce que j'étais à 18. En vrai, je pense qu'à 18, ça passe, 3 km heure au-dessus. Et on a l'acquittement du signal fermé. Donc la lampe de signalisation au signal fermé LSSF s'est allumée. On a les 3-0 au KVB. Alors je sais pas si sur un franchissement de sémaphore on les a, qui nous contrôlent l'approche du signal suivant qui est fermé à 30 km heure. Mais nous, on va rester à 12-15. Nous sommes en marche à vue parce qu'on vient de franchir un signal de cantonnement. Donc maintenant, nous sommes en marche à vue et on doit être en mesure de s'arrêter devant un obstacle ou devant un signe qu'on pourrait nous faire, un signal qu'on pourrait nous présenter, un guidon d'arrêt, un carré, on doit en oublier quelques-uns. Mais là, nous sommes en marche à vue et on peut considérer qu'on aura un agent, par exemple, avec un drapeau au bout de la voie qui pourrait nous faire signe de nous arrêter. même si en théorie, en marche à vue, on peut accélérer jusqu'à 30 km heure si la visibilité est bonne, si je dis pas de bêtises. Là, on va rentrer tranquille. On a une 67-400 à droite en livret fret, quelques wagons. J'ai mis les wagons, parce qu'en fait, nous on avait que les wagons Cernam, mais Pierre G a également mis les wagons en livret fret, là, sur la droite. On voit un petit peu plus loin. Mais je préfère les wagons Cernam, d'ailleurs c'était ceux-là qui étaient utilisés, je les trouve un peu plus jolies. Donc voilà, c'était la découverte de la BB22-200 de SimExpress, sur l'LGV Lyon-Marseille en service MVGV. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se dit à la prochaine. On va continuer à l'utiliser, cette 22-200, ne vous inquiétez pas. On fera d'autres choses. Donnez des suggestions YouTube dans les commentaires. Moi, je vais m'arrêter juste avant l'aiguille. Et puis on se dit à la prochaine. Voilà, hop. Inverseur à zéro. On coupe tout. Et à la prochaine YouTube. À bientôt. Et merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501